Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire des bobbettis maison. Pendant mon séjour à Victoriaville en fin de semaine, je suis allé à la boutique Frank & Tea et là-bas j'ai acheté un kit pour faire son bobbettis maison. Donc je vais essayer de faire ça avec vous aujourd'hui, j'espère pas le rater sinon je vais être un petit peu dégoûté. Normalement c'est pas compliqué, j'ai pris la livrée d'instructions avec pour pas me tromper. Donc logiquement je devrais être correct. Restez bien jusqu'à la fin, c'est important si vous voulez voir comment faire des bobbettis maison. Il s'agit d'une vidéo exclusive, ça va pas dire que je vais le faire tout le temps. Donc selon les instructions, c'est écrit pour 15 grammes de thé, ajouter un litre d'eau, faire bouillir 4 litres d'eau, mettre 60 grammes de thé dans l'infuseur, puis le laisser tremper dans l'eau bouillante pendant 10 minutes. Ça veut dire qu'il va falloir prendre une poche de thé sûrement, parce qu'il y avait aussi de la poudre laitière, mais j'ai pas pu l'acheter. Donc comme il faut faire bouillir de l'eau, j'ai amené ma bouilloire ici, je vais faire ça en attendant, pour vous ça va être tout de suite. Donc je vais ouvrir ça, on va voir si c'est un sachet qui s'ouvre rapidement, ça a l'air de s'ouvrir facilement, c'est pas pire. Ça sent la fraise, ça sent bon. Puis les bubbles c'est fermé aussi, comme ça ici, puis c'est des bulles au bluet que j'ai pris parce que j'aime beaucoup les bulles au bluet, je suis vraiment une maniaque de ça. Puis ça on va les ouvrir en dernier, je vais vous montrer dans quoi je vais faire infuser, avec mes petits sachets de thé de David's Tea, parce qu'ils disent de faire infuser, puis c'est tout ce que j'ai pour faire infuser, j'ai pas d'infuseur à thé. Donc je vais prendre ça, ça ressemble à ça, c'est des petites poches à thé bien classiques. Donc comme je le disais, voici les petits sachets de thé de David's Tea, c'est là-dedans que je vais le mettre pour le faire infuser, parce que j'ai pas d'infuseur à thé comme je viens de dire. Ça j'ai acheté ça pour faire infuser du thé, parce que quand j'avais le Covid ça m'a beaucoup aidé, avec un thé rhume 9.1, puis il m'en reste encore, donc je vais prendre ça. On va voir si c'est efficace, mais normalement oui, sinon je vais acheter le thé. Ça doit être le même principe quand même. Ça je vais l'ouvrir à 6 tantôt, parce que je veux pas m'en mettre dessus, je veux pas sceller mon nouveau cosplay de Mikasa. Je dis il est nouveau, mais c'est parce que c'est la première fois en deux ans que je le mets, puis j'ai enfin décidé de le mettre à cause du maudit sang, c'est à cause de ça qu'il m'a rebuté là. Bon, c'est pas parfait, mais au moins ils tiennent, puis il n'y a rien qui pomme, puis je n'accroche pas nulle part, c'est ça l'important. Donc voilà les bobos bleuets, puis j'aime tellement ça que c'est sûr qu'à la fin je vais manger à la cuillère, parce que j'aime trop ça. Donc voilà les instructions pour le bubble tea, ça vient de Frank and Tea. Je l'ai pris un parce que vu que je savais pas comment faire à bubble tea, j'ai pris ça. Comme ça, voilà le manoeil d'inscription, puis l'autre bord pour le tapioca, mais ça c'est pas utile pour moi. Moi je prends le côté bubble tea, puis l'eau bouée pendant ce temps-là. Donc je vous remontre de plus proche, voici les sachets de thé, ici, de David Tea, que j'aime beaucoup. Je prends pas du tout à tous les jours, mais j'en prends quand même, surtout quand j'ai mal à la gorge, c'est bien efficace avec le Thérume 91. Et voici ici la boîte avec les bobos bleuets, puis c'est un produit du Québec, donc c'est vraiment une fierté. On les voit ici, ils sont emballés, j'essaie de pas me salir mon cosplay quand je vais l'ouvrir tantôt, parce qu'il y a une petite pellicule plastique là, comme ça. Ça c'est cool, puis je les ai pris au bleuet comme je l'ai dit. Et voilà la poudre, je pense qu'on la voit bien, je vais pas non plus la faire tomber, c'est de la poudre aux fraises, vous allez voir tantôt quand je vais le faire de toute façon. Le packaging ensemble à ça, Frank&T à Victoriaville, c'est là que je suis allé pour acheter ça, c'est de la poudre crémeuse. J'ai découvert ça cette année, les bobos bleuets crémeux, je connaissais pas ça pantoute. Quand j'allais chez Koutimi, il y avait des bobos bleuets crémeux, je me disais, hein, crémeux, c'est genre, what the fuck, c'est quoi ça, crémeux. Moi j'ai juste goûté les bobos bleuets normales, du L2 pis du Fernando Manga, donc je connaissais pas les bobos bleuets crémeux. Donc l'eau a fini de bouillir, on va pouvoir commencer. Après ça, je vais mettre les instructions dans la description, afin que vous puissiez le faire vous aussi. Donc voilà, mon eau a bouilli, je sais pas si on voit la boucane, je pense que oui, très chaud. Je vais ouvrir comme ça mon petit sachet de thé, je vais en mettre un petit peu. Je l'ai rempli à rebord, ça devrait être assez pour moi. Donc je vais mettre un tas en mesurée, comme ça ici, je vais essayer de le tenir pour pas qu'il tombe, puis pas me brûler non plus, ça serait bien. Attention, on met ça comme ça sur le bord. Ouh, ça teint déjà. Ok, a priori, il sera pas crémeux vu que j'ai pas de lait. Donc c'est un bubble tea au thé. Sirop liquide au choix. Donc il va falloir infuser ça 3-4 minutes dans l'eau bouillante, ce que je suis en train de faire. Il ne dit pas de quantité, donc ça va être au choix, c'est de pas trop en mettre. Mien de rien, ça commence à bien colorer. Pour l'instant, on a ce résultat-là, c'est quand même pas pire. Ouais, ça a l'air pas pire. Je vais le faire refroidir avant de le boire, parce que je vais me brûler dessus, sinon c'est chaud. On va laisser infuser ça 3-4 minutes et je vous reviens pour la suite, pour le dressage du bubble tea. Bon, ils disent de mettre 200 ml de thé, mais le seul thé que j'ai seul là, c'est le thé 9 à 1. Ça sera pas bon, Colin. Je suis assez dubitative, ça va avoir le goût de la menthe. Il sent bon, mais là-dedans, je suis pas sûre. Sinon, ça fait juste une eau sucrée, ça, c'est pas du bubble tea. Je s'en prends un petit peu, pas trop. Comme ça. Il faut bien fermer ses sachets. Donc on va essayer ça. Pas sûr que ça va donner. Peut-être qu'avec ça le bon, avec la roudreur de fraises, je suis pas sûre. Ça, d'habitude, c'est assez fort, parce qu'il y a de la menthe dedans. C'est le seul thé que j'ai, malheureusement, j'ai pas d'autre thé. Ils ont infusé ça dans 10 minutes. Ça va être fort en chien, ça, Colin. Si c'est bon, je vais le faire pour le reste de la préparation, mais sinon, ça va être de l'eau sucrée. Ça va être dégueulasse. Au moins, j'aurais essayé. Je fachais pas tous les ingrédients. C'est aussi parce qu'ils disent du thé, mais quel thé? Ils disent du thé, mais c'est pas spécifié. C'est vraiment un thé de notre choix. Ça sent pas trop, c'est pas pire. Ça sent quand même la fraise. Ça serait une autre façon d'utiliser ce thé-là. Puis on va mettre du sucre comme du miel, parce que sinon, ça va être amer. C'est ça, le thé, c'est amer. C'est pour ça qu'il faut mettre du sucre dedans. Moi, je mets pas de sucre blanc dedans, je mets du miel, comme ça ici. Bon, pendant que ça trempe, on va attendre un petit peu encore. Maintenant, j'ai mis de la glace dedans. Jusqu'à ce que je suis un peu débitative sur le goût. Donc on va faire ça comme ça. Ça sent bon, ça. OK, attends. Je vais mettre un petit peu de sucre liquide dedans. Donc voilà, mon premier bubble tea maison. Oh my god, c'est pas le meilleur choix de thé, ça, mettons. Non. Avec les bubble tea, c'est surette en moitié, par contre. Ouais, ça goûte de thé 9 à 1, mais avec un colorant rose puis des bubbles. Sauf que je suis pas engumée, il faudrait que je prends une autre sorte de thé la prochaine fois. Ouais, c'est bon. J'ai pas l'air sûre, je sais. C'est parce que c'est pas le meilleur choix de thé. J'ai pris le thé rhume 9 à 1, parce que c'est tout ce que j'ai, là. Mais c'est pas le meilleur thé, il faudrait prendre une autre sorte de thé. Ouais. C'est juste de l'eau. C'est de la flotte, il n'y a pas de goût, donc ça prend du thé. C'est la seconde fois, je suis bien face au goût, pas habitué. Je sais pas si on va trouver les bubbles dessus, un petit peu quand même, dans le fond, là. J'avoue que c'est assez étrange comme goût. Pas mauvais, mais insolite. Il y a peut-être trop de thé puis pas assez de colorant, il faudrait que je revois le dosage. Je vais vous mettre en description les instructions, comment faire. Sûrement que la prochaine fois, ça va être meilleur. On va essayer avec une autre sorte de thé, peut-être, puis avec des dosages différents, un peu. Peut-être qu'avec un infuseur de thé, ça va être meilleur. Je suis assez dubitative, je suis pas sûre que c'était une bonne idée de mélanger ce thé-là, mais c'est tout ce que j'avais, malheureusement. Ça goûte le T911, avec un petit peu de menthe, du miel, puis les bulles au bluet qui sont surettes. Avec les bulles qui sont surettes, donc c'est pas tellement un bon mélange. Les bulles sont bonnes, cependant. Ça goûte le bluet puis c'est surette. J'ai peut-être pas assez du lui non plus, c'est peut-être de ma faute. Les dosages sont peut-être pas bons, pourtant j'ai regardé la carte, je suis tend à penser que j'ai pas mis assez d'eau. J'ai pas fait une assez grosse quantité parce que j'avais peur de pas aimer ça, mais là, c'est peut-être à cause de ça que ça goûte pas très bon. Mais peut-être qu'avec un dosage différent, ça serait meilleur. En tout cas, c'était une bonne expérience. Je vais essayer de faire des tests de mon côté, hors caméra éventuellement. Puis peut-être que la prochaine fois, je vais en venir puis ça va être meilleur. Parce que là, c'est la première fois que j'ai jamais fait de bubble tea de ma vie. J'ai une grosse consommatrice de bubble tea, mais j'en achète, j'en fais pas d'habitude. Donc c'est sûr que je connais pas vraiment les dosages. Je sais qu'elles autres ont des sirops de saveur, peut-être qu'il faudrait trouver un sirop de saveur, peut-être que ça marcherait. Mais je suppose que la poudre s'en vient en main, parce qu'on voit les bubbles ici. Ça les voit bien bien, là. Ça va le vin, il est pas très transparent. Puis évidemment, ça m'a coupé l'appétit. C'est toujours sûr que ça me fait les bubbles tea. Je me dis, je suis toujours bourré après ça, j'ai plus faim. Pourtant, j'en ai pas pris beaucoup. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais pas non plus trop le caler parce que ça ressemble à aller. Ces bubbles, elles sont vraiment bonnes. Donc je vais vous mettre en description les instructions et les ingrédients pour que vous sachiez comment en faire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez l'intention d'en faire ou si la vidéo était intéressante pour vous. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous recommander d'aller regarder cette vidéo. C'est une autre vidéo recette. Je suis sûr qu'elle vous plaira. Décideur, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Johnny.